Moi c'est quelqu'un que j'aimerais accueillir parce qu'il nous fait un grand honneur d'être là. C'est un homme qui poursuit un rêve, qui poursuit un rêve depuis longtemps, qui poursuit un rêve qui est étonnant, qui est un rêve de Babel, qui est celui de rendre tous les contenus accessibles, vidéos, accessibles à tous les êtres humains, dans toutes les langues, partout dans le monde. C'est vraiment un grand honneur pour nous de l'accueillir. C'est le CEO de DotSub et c'est Michael Smolens. Please Michael, join us on the stage. Donc vous allez pouvoir commencer votre présentation, discours d'adresse. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Nous nous retrouverons plus tard. Bonjour, mesdames et messieurs. Je parle un petit français, je prends le français en Haïti. Je travaille là pour 20 ans. Mais aujourd'hui, je parle seulement anglais. Can we have the slides, please? Mon projet, aujourd'hui, consiste à parler du possible. Nous allons parler de grands rêves. L'Europe est dotée de 27 langues. Quel plaisir de se trouver dans un endroit où chaque jour, tout le monde comprend que l'on se trouve face à différentes langues. Aux États-Unis, tout le monde pense que tout le monde soit parle anglais, soit devrait parler anglais, ce qui est bien loin de la réalité. Nelson Mandela disait, si vous parlez à un homme dans une langue qu'il comprend, eh bien, vous parlez à son cerveau. Si vous lui parlez dans sa propre langue, vous parlez à son cœur. Nous créons des histoires, nous créons des histoires, lançons des motivations, des apprentissages, des enseignements. Nous souhaitons nous adresser au cœur des personnes. Nous souhaitons faire adhérer le public. 7,2 milliards de personnes sur notre planète parlent en tout 6 800 langues. La vidéo, qui est le sujet de cette conférence, représentera 85% de la totalité de la large bande Internet d'ici 2018. Dans notre monde, aujourd'hui, 26% des adultes sont analphabètes. Donc, leur parler en utilisant la vidéo est un mode de communication. Et toutes ces personnes analphabètes, eh bien, deux tiers d'entre elles sont des femmes. Donc, il y a énormément de travail à faire sur le thème de l'égalité de genre. Ma vie, je l'ai consacrée à la facilitation des langues pour les médias, ou plutôt aux vidéos et aux médias qui facilitent la dimension linguistique. Lorsque vous les créez, il sera plus facile, plus rapide et moins cher de créer ces vidéos en différentes langues européennes. Et ceci doit être pris en compte avant même la budgétisation. C'est important. Monsieur Willy Brandt, de notre voisin allemand, nous disait, si je vous vends quelque chose, je parlerai votre langue. Si je suis l'acheteur, alors, Sie müssen Deutsch sprechen. Vous devrez parler allemand. Il est très important de parler différentes langues. Très rapidement, je n'ai que quelques minutes. Voici, eh bien, le départ de mon... C'est ainsi que j'ai lancé ma start-up. J'en ai lancé ensuite six autres. Nous avons travaillé avec ses partenaires qui sont des grandes marques mondiales. Comment y suis-je parvenu ? Très rapidement, à l'âge de 23 ans, j'ai commencé à travailler au Port-au-Prince et il y avait 4 000 employés. Et nous sommes devenus très rapidement un acteur important entre les États-Unis, le Mexique, la Hongrie, l'Azerbaïdjan et d'autres régions du monde, employant des milliers de personnes dans la fabrication de T-shirts, en 2004. C'est à ce moment-là que j'ai eu ma grande idée, ma grande illumination, lorsque j'ai vu le film 9-11. Et je me suis dit, eh bien, nous avions les élections présidentielles, opposant M. Bush et M. Kerry, qui étaient proches. Et je me suis dit, comment est-ce qu'un film, ce film, peut-il être capable de changer, modifier le résultat des élections présidentielles américaines ? Une technologie capable d'avoir un pouvoir si fort ? Je m'adresse à tous les entrepreneurs dans la salle. J'ai toutes les conditions préalables nécessaires pour me lancer dans cette activité. Je ne m'y connais absolument pas en technologie, ni en cinéma, ni en film, ni en langues étrangères, ni en traduction. Et c'est mon ignorance qui m'a poussée à tenter de résoudre ce problème essentiel qui touche le monde. Comment permettre à 7 milliards de personnes de se relier entre elles et de, eh bien, par exemple, après que les personnes aient prêté serment sur le One Trade Center ou sur d'autres événements importants, entrer en communication. Ce qu'il nous faut faire, c'est poser la question de l'adhésion de l'audience. Je vais vous montrer des exemples tirés de la réalité qui vous montrent que c'est le public lui-même qui s'est constitué. Vous voyez ici l'exemple d'un documentaire de deux heures, intitulé le Zeitgeist, l'esprit du temps, d'Andem. Il ne s'agit pas d'un film que vous verrez sur YouTube ou sur Dailymotion. C'est un film en langue anglaise qui, par hasard, a été visionné 1,1 million de fois. Et si vous regardez les langues dans lesquelles il a été visionné, eh bien, ce sont à 87% des visionnages qui ont eu lieu en langue anglaise. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il n'y a que 13% des spectateurs qui l'ont vu dans sa langue originale. Est-ce que vous pouvez le concevoir ? C'est incroyable. On peut, bien sûr, gagner en amplitude si on s'ouvre à d'autres langues. Pensez-y. Voici quelque chose qui nous rapproche de l'Europe. Il y a quelques années, une chaîne de télévision allemande a donné un exposé consacré à un scandale à Bruxelles où des membres de l'Union européenne étaient payés pour se rendre au Parlement européen. Et comme vous le voyez ici, ils n'étaient pas présents. C'était une vidéo très brève en langue allemande diffusée sur la télévision allemande qui a été très peu exposée, très peu vue. Une fois de plus, il faut commencer par regarder les langues de diffusion. Nous avions d'abord le tchèque, l'Allemagne, l'allemand, le slovaque, le français. Autrement dit, en l'espace de quatre mois, nous avons eu 3,3 millions de visionnages de cette vidéo générant 11 000 dollars en publicité Google, en revenus publicités à Google. Donc, pensez-y. Un extrait vidéo très court en langue allemande ne menait nulle part, mais lorsqu'il a pu être visionné dans d'autres pays qui, utilisant leur technologie, le trouvent intéressant, le rendu accessible, et bien ceci a permis d'augmenter le nombre de visionnages à plus de 3 millions et de générer des revenus à 11 000 dollars. Pensez aux centaines de milliers de vidéos existantes. Ceci représente une opportunité, celle de créer un impact mondial de grande ampleur et des revenus très élevés. Pourquoi les personnes se portent-elles volontaires, sont-elles bénévoles pour agir sur Internet, sur les médias sociaux, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook ? Pourquoi ? Eh bien, parce que ce sont des êtres humains qui sont en quête de deux éléments à travers ce travail bénévole en ligne. Ce sont ces deux éléments que j'appelle les deux R, la reconnaissance et la récompense. Une entreprise que vous connaissez très bien, qui s'appelle Adobe, qui est l'une des plus grandes entreprises technologiques au monde, a une page Internet qui s'appelle Adobe TV, hébergeant plus de 16 000 vidéos et permettant aux tout-venants de réaliser des sous-titres. Vous voyez ici une photo des premiers traducteurs ou des plus populaires, et vous voyez qu'ils passent peut-être entre 270 et 400 heures qu'ils consacrent de leur temps privé. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'elles en ont envie et elles gagnent ainsi des points Adobe TV qui sont possibles, qui vous permettent, eh bien, de récompenser vos fans et d'acheter d'autres choses avec cette monnaie virtuelle. Autrement dit, imaginez le changement au niveau médical si, par exemple, les étudiants en médecine voyaient leurs études financées en fonction du nombre de vidéos médicales qu'ils auraient traduit. Ici, vous avez, par exemple, la transcription. Vous savez que la vitesse de lecture est cinq fois plus rapide que celle de visionnage. Et vous voyez ici, grâce à cette transcription, cela ouvre la possibilité de faire des recherches dans le texte, trouver, localiser des vidéos et les ajouter. Tout ceci a une extrême rapidité et dans de nombreuses langues. On dit toujours qu'une image vaut un millier de mots. Alors, une vidéo, combien est-ce que de mots cela vaudrait ? Vous voyez ici un exemple du domaine de la santé. C'est le premier portail informations et vidéos multilingues dans le domaine pharmaceutique. Je souhaite m'adresser à vos cœurs. Lorsque vous faites réaliser un film à Hollywood, le coût par minute est d'un million de dollars. Pour les chaînes de télévision conventionnelles, le coût par minute se situe entre 250 000 et 750 000 dollars. Pour les contenus d'agence de marque, le prix est affiché ici. Pour les contenus à valeur ajoutée, qu'il s'agisse de script, de caméras, de description audio, éclairage, éditeur, alors il faut entre 2 000 et 5 000 dollars pour une minute de vidéo pour obtenir un produit vidéo fini. Donc, si vous dépensez entre 1,5 et 3,5 % de votre budget supplémentaire dans cet aspect linguistique, eh bien, vous pourrez obtenir un résultat professionnel en 5 langues européennes, d'ajouter près de 9 % du budget et vous obtiendrez une traduction en 12 langues dans le monde qui représente, eh bien, 85 % du public connecté à Internet. Réfléchissez-y, réalisation de nouveaux médias, l'allocation du budget. Si vous incluez cet aspect dans votre budgétisation, qui sera sans doute le dernier point que vous ajouterez, cela vous donnera une latitude supplémentaire. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie. Merci, Michael. Michael, veuillez vous asseoir à nos côtés pour la table ronde. Prenez place là où vous le souhaitez. Et je vais donc maintenant appeler pour notre premier panel de la journée. Vraiment un panel... On est très content d'avoir des profils extrêmement variés qui ont su rentrer en contact avec des publics différents, sur différents supports, de différentes manières. Donc, vraiment, on va apprendre énormément de choses. Donc, aux côtés de Michael, que maintenant vous connaissez très bien, j'appelle donc David Dufresne, que vous avez également déjà vu, Bastien Carpier, qui est directeur des relations clients au studio Ankama, et Michel Sicora, qui est le cofondateur du site de divertissement social des motivateurs, dont vous avez sûrement vu passer deux, trois liens sur les réseaux sociaux. Et pour modérer ce panel, Domenico Delaporta, responsable du Transmédia chez Wallimage. Bonjour. Je m'appelle Domenico, et j'ai plusieurs casquettes. Je vais modérer ce panel sur l'engagement d'audience. Donc, comment ça va se passer ? On va discuter, ça va vraiment être une discussion avec nos invités. Quand je m'adresserai à Michael, je le ferai en anglais, donc pour ceux qui ne comprennent pas, mettez vos casques. Et l'idée, c'est que vous pouvez à tout moment intervenir dans le panel. Alors, vos questions, elles viendront entre, évidemment, les questions qui seront posées ici. Et à tout moment, je suis susceptible de reprendre le fil pour un peu recadrer les débats. On a plus ou moins une heure, n'hésitez pas. Les invités sont là pour ça. Je peux aussi répondre à certaines questions, donc allez-y. L'idée, c'est de les challenger un petit peu. On a des personnes ici qui ont l'habitude de participer à des débats. Ils ne sont pas là pour faire de la promotion, ils sont vraiment là pour répondre à vos questions. Alors, engagement d'audience, quand on dit engagement d'audience, on parle d'audience et on sait tous que l'audience, c'est assez paresseux. Généralement, pour les motiver, évidemment, il n'y a plus cet effort, comme tu l'as dit, David, de se connecter à Internet. C'est instantané, donc déjà, il y a une barrière qui n'existe plus. Donc, ils y sont. C'est un peu un acquis pour eux d'être sur Internet. Comment est-ce que, toi, dans les différents projets que tu as menés, est-ce que tu as réfléchi à l'audience dès le départ ? Alors, oui, c'est au cœur même de nos préoccupations. D'abord, d'un point de vue de réalisation, c'est-à-dire que, pour moi, la grande, une des grandes, grandes, grandes forces de l'interactivité, c'est la participation et c'est donc l'utilisateur qui est au cœur du projet, mais réellement. Demain, j'expliquerai comment on a fait avec Fort McMoney, etc. C'est-à-dire que, pour moi, c'est extrêmement important de recréer l'ambiance de la salle de cinéma, c'est-à-dire ce moment où on rentre dans une salle, on ne connaît pas les autres personnes qui sont là, mais on sait qu'on va partager ensemble un moment, une émotion, etc. et pour moi, c'est absolument capital. Je ne dirais absolument pas que l'audience est paresseuse, mais ça, on en parlera tout à l'heure. C'est nous qui sommes paresseux. C'est nous qui avons pris l'habitude de rendez-vous et les gens, on les sifflait et venez. Ça, c'est le monde de la télévision, des rendez-vous, 20h30, le dimanche soir, il y a un film, le jeudi, il y a envoyé spécial, etc. Cette idée de rendez-vous est effectivement explosée en vol et donc, on doit justement créer notre salle de cinéma et créer l'audience, le rendez-vous. Et c'est là où, c'est le deuxième point, autant l'audience est au cœur de mes projets et autant, quand j'ai la chance de travailler avec des gens comme Arte ou l'ONF, c'est des machines de guerre en termes de mise en marché et un projet comme Formac Money, la mise en marché est réfléchie un an avant parce qu'effectivement, aujourd'hui, il n'y a plus la difficulté de se connecter et donc, il y a des appels partout, dans tous les sens et la grande difficulté, c'est de choper les personnes au moment où on sort le projet. Et ça, c'est un travail et c'est à nous et non pas à l'audience. L'audience n'est pas par associé, c'est nous qui devons être un peu malins. Ça demande aussi de sacrés moyens de démarcher son audience un an à l'avance, de faire des campagnes, de faire du teasing, etc. Tout le monde n'a pas les moyens. Vous avez eu la chance récemment d'avoir des projets qui sont assez bien financés et du coup, ça a payé évidemment, donc le public était au rendez-vous. Mais on a des personnes ici comme des motivateurs, vous êtes parti en fait de rien et aujourd'hui, vous avez, je crois, 40 millions d'utilisateurs mensuels alors que ce que vous faites finalement, c'est uniquement publier du contenu à la manière d'un blog. C'est exactement ça en fait. Nous, on est un révélateur de news comme on appelle ça. C'est-à-dire qu'on va dénicher le contenu qui est susceptible de plaire à nos utilisateurs et on le met en avant avec nos techniques à nous pour donner envie aux lecteurs de nous lire. Ça a marché tout de suite ? Quel a été le déclic ? À quel moment est-ce que vous avez senti qu'il y avait vraiment un effet de boule de neige et que le public vraiment adhérait et revenait surtout ? Ce n'est pas vraiment tout de suite en fait. Ça a été un long travail d'expérimentation. On parle d'expérimentation parce que nous, on travaille toujours dans l'expérimentation. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de tester une nouvelle manière d'écrire, une nouvelle manière d'afficher le contenu, une nouvelle manière de mettre en page les articles. Tout ça, on l'expérimente constamment et de ça, avec les habitudes de lecture, on analyse les statistiques et on ressort à peu près les envies, ce que nos lecteurs attendent de nous. Et on s'adapte à ça. Tout le monde ici, est-ce que vous qualifiez votre audience ? Aujourd'hui, on parle encore d'audience de niche quand on fait Fort McMoney, par exemple, ou quand on a un site comme Démotivateur ou chez Ankama ou DotSub. Est-ce que DotSub, votre audience est plus professionnel ? Votre réseau est peut-être plus professionnel. Les gens qui fournissent la traduction, ils sont des professionnels dans leur domaine d'intérêt, dans leur domaine de spécialité. Et que vous allez du coup sur des canaux de promotion qui correspondent à cette niche ou bien vous vous dites Internet c'est ouvert, je m'adresse aujourd'hui à tout le monde, tout le monde est susceptible à un moment donné d'arriver et d'atterrir sur mon contenu ? Pour répondre, nous, à la base, Ankama, éditeur de jeux vidéo, c'est un marché très spécifique, des communautés très spécifiques. Ce sont justement une audience particulière mais on pense de plus en plus justement à s'ouvrir. C'est-à-dire qu'on a nos joueurs actifs, on a un discours, on va avoir des animations, une façon de s'adresser à eux qui est spécifique mais maintenant on vise un petit peu plus loin avec finalement via des sites spécialisés sur le jeu vidéo ou maintenant avec des dispositifs transmédias. Donc on va essayer de toucher des nouvelles audiences et essayer de faire des ponts justement. Et pratiquement, quand on s'adresse à eux d'une manière spécifique, c'est-à-dire ? Alors, c'est-à-dire que... Eux, c'est qui ? Surtout, c'est les plus jeunes ? Vous raisonnez encore en tranche d'âge ? Alors, on va raisonner plutôt en termes d'habitude et de comportement de jeu et d'utilisation de nos produits. C'est-à-dire qu'on va avoir des nouveaux joueurs, on va avoir des joueurs par exemple qui vont être très aguerris, on va avoir des joueurs qui ont peut-être un petit peu délaissé et reviennent. Ça va être des tons, des messages qui vont être très spécifiques et des façons de les animer différentes. Un nouveau joueur, on va lui prendre la main, on va lui découvrir le jeu, on va lui mettre en avant des tutoriels, des vidéos d'explications par exemple. Alors que des joueurs plus aguerris qui sont eux qui vont connaître toutes les petites astuces, eux, on va plutôt les mettre en avant, les valoriser. Donc je partage vraiment la vision de Michael juste avant où il expliquait c'est de la récompense et de la reconnaissance. Là par exemple, c'est un ton spécifique. Des super joueurs, on va mettre en avant leurs vidéos, d'eux en train de jouer et qui vont donner des petites astuces au nouveau justement. Et on essaye de créer justement des ponts et des liens entre nos communautés. Michael ? Alors j'aimerais juste ajouter quelque chose basé sur notre expérience. vous avez peut-être entendu la règle de 80% des revenus viennent de 20% de votre clientèle. Sur Internet, il y a une nouvelle règle du jeu, c'est 90% des personnes qui regardent un site Internet sont tout simplement comme des vaches dans des pâturages et ils sont là que pour brouter. Alors que nous, 99% sont des usagers, des utilisateurs, c'est eux qui s'engagent avec un clic, etc. Mais c'est assez juste car il n'y a que 1% des personnes qui visionnent un site Internet qui sont des vrais utilisateurs. Donc d'un point de vue de marketing et de création de marques, si vous réalisez que vous n'allez avoir que 1% des visionnaires de votre site qui vont devenir des vrais utilisateurs, c'est eux que vous voulez cibler. C'est eux qui vont aller poster sur Twitter ou sur Instagram et qui vont faire la vraie promotion de votre produit. J'aime énormément cette règle du 1% qui pourrait apparaître comme très pessimiste mais je crois qu'il faut quand même préciser que dans la même journée on peut faire partie de la tranche des 90%, des 9% ou des 1% en fonction de son humeur, du temps qu'on a et de l'intérêt du projet. Donc c'est à mon avis ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on est nous-mêmes volatiles et je crois que l'innovation elle est surtout dans les 1%. Alors c'est là où c'est très difficile à faire comprendre aux producteurs et aux diffuseurs qu'on va mettre le paquet pour 1%. Mais c'est là qu'on crée à mon sens l'innovation. Alors par ailleurs sur l'histoire de la niche je voudrais quand même qu'on soit très très clair. Je veux dire que tout est devenu niche. Avant-hier Le Monde a publié ses chiffres de vente. Le journal Le Monde. Le Monde vend donc aujourd'hui 60 000 exemplaires par jour en France. 60 000 exemplaires. Et il a 60 000 abonnés ou 90 000. Quelque chose comme ça. Plus les avions etc. On arrive à 300 000. Ce qui est ridicule par rapport à il y a 10 ans. Libération le chiffre il est de 20-25 000 par jour. A l'époque où j'y travaillais on vendait 50 000 rien qu'en région parisienne. TF1 son audience chute. C'est-à-dire que cette idée de la fragmentation de l'audience elle gagne tout le monde. Ce n'est pas une menace c'est une chance. C'est une chance. Il n'y a pas à s'excuser de l'histoire de la niche. C'est une chance au sens où je pense que c'est là qu'on peut se permettre justement d'être un peu plus créatif que dans l'idée du mass-média. Il reste que de temps en temps il y aura un match de football qui va réunir des millions de gens qu'il y aura un jeu vidéo qui va cartonner etc. qu'il y aura des blockbusters tout ça il va toujours exister évidemment. Mais je trouve que raisonner en niche comme si on devait s'excuser à mon avis c'est dommage. C'est dommage. J'ai une question par rapport au fait que votre audience elle a aussi une voix donc ils ont des pages Facebook ils ont des comptes sur les réseaux sociaux ils s'expriment ils sont publishers tout le monde a sa propre ligne éditoriale aujourd'hui et se profile. quand vous faites des projets qui sont participatifs je pense par exemple à votre page Facebook ou quand vous organisez une campagne crowdfunding chez Ankama votre site les commentaires sur les articles ou les réactions à certaines traductions sur dotsub et vous qui avez mis en place même des forums je me souviens sur Prison Valley il y avait un forum où on pouvait s'exprimer etc. Comment est-ce qu'on gère ça ? Parce que on sait que souvent le public sur internet peut être très excité très énervé sur des détails surtout quand c'est des power users justement. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a déjà pété à la figure ou est-ce que vous avez une sorte de management de crise quand ça arrive surtout quand on est sur des sujets sensibles comme celui de Fort McMoney par exemple ? Je vais répondre pour Ankama donc on avait lancé une campagne sur Kickstarter pour la localisation de la traduction d'une série donc avec tout un système de reward voilà le principe classique de Kickstarter en fonction du montant qu'on va mettre on va avoir des rewards qui sont différentes on a là vraiment le plus haut taux d'engagement pour un utilisateur le fait d'investir dans une marque d'investir dans son produit celui qu'il aime qu'il a envie de voir le projet aboutir on est effectivement dans des attentes qui sont vraiment importantes et le moindre petit retard le moindre petit décalage dans une communication voilà ça effectivement ça nous pète à la gueule on va l'avoir tout de suite donc on a mis en place vraiment des community managers qui étaient dédiés au projet Kickstarter c'est à dire des personnes qui sont là pour répondre à chacune des questions rassurées et on a aussi mis tout un plan de communication avec les grandes étapes et on a donné un petit peu de backstage on montrait là où on en était la préparation du projet donc il y a vraiment un côté entretenir régulièrement et répondre c'est vraiment très très important c'est répondre un commentaire c'est même s'il peut être des fois pas forcément pertinent c'est qu'il y a une question il y a quelque chose qui est soulevé donc ça c'est vraiment très très important de donner le même niveau d'attention qu'il nous donne puisque lui est prêt à financer nos projets oui tout à fait avec Kickstarter c'est très intéressant si on parle du crowdfunding la participation collective avec Kickstarter ils ont de 5000 à 1000% d'augmentation dans la participation collective s'il y a une possibilité s'il y a une vidéo liée à la demande par rapport à un texte ou juste des photos si quelqu'un prend le temps de développer ou de produire réaliser une vidéo à ce moment là donc si quelqu'un prend le temps de réaliser une vidéo et intégrer cela à sa demande de Kickstarter à Wendigo et bien vous avez 5 à 10 fois les fonds qui sont contribués que simplement si vous mettez des photos ou un texte alors si en plus vous ajoutez une traduction vous avez une vraie connexion avec votre cible et vous avez plus de chances de récupérer des financements c'est assez fort dès la jeunesse du projet grâce au crowdfunding parce que les gens à partir du moment où ils investissent dans un projet forcément le projet leur appartient un petit peu mais ce qui est sûr c'est que des plateformes comme Kickstarter ou Indiegogo ils ont leur propre communauté c'est à dire qu'aujourd'hui il y a des gens qui surfent sur ces plateformes et qui cherchent des projets dans lesquels investir et qui s'intéressent à des projets en devenir on peut dire que des motivateurs vous avez une audience qui revient vous avez une communauté à gérer c'est le cas dans Kama aussi puisque généralement votre communauté elle transite même de projet en projet Michael vous n'avez pas une communauté qui appartient à votre communauté vous avez simplement un outil et cet outil ensuite a mis à disposition des utilisateurs qui ensuite l'emploient l'outil c'est un une façon de 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 c'est un outil facilitateur que ce soit pour la création d'un document pour la grammaire autre chose notre outil est disponible pour des grandes entreprises pour des petites des PME pour des associations à but non lucratif c'est simplement un outil pour faciliter leur production en média avec des professionnels professionnels avec des crowds ou autre chose vous arrivez aujourd'hui à avoir une communauté qui est attachée à vous ou à vos différents projets qui transite d'un projet à l'autre est-ce que à la manière d'un réalisateur de fiction vous avez des fans qui vous suivent de projet en projet est-ce que vous identifiez ça ? des millions ? non 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 je crois j'en sais rien non peut-être c'est un data qui serait important à mesurer parce que c'est des gens qu'on entretient différemment non mais par exemple ce qu'on peut dire c'est que il y a aujourd'hui dans la petite niche pour le coup du documentaire interactif il y a effectivement des noms qui reviennent que ce soit de producteurs un projet Upian qui va être présenté tout à l'heure à tout de suite des fans voilà Arte Arte est devenue une marque sur le web absolument incroyable de ce point de vue là etc après à titre personnel c'est vraiment pas à moi de répondre mais par contre ce que je peux vous dire c'est que je réponds à la communauté c'est à dire que à votre question de tout à l'heure et là je suis entièrement d'accord avec vous c'est à dire que la moindre des choses quand on ouvre un débat le dialogue c'est de répondre c'est pas qu'une question de politesse c'est une question quand même et donc le moindre commentaire mérite réponse alors après il y a plein de possibilités soit on modère a priori a posteriori etc soit on essaie d'utiliser j'imagine que c'est ce que vous faites la force de la communauté pour s'autoréguler il est évident que plus on a du succès plus c'est cher plus c'est coûteux et d'ailleurs c'est assez amusant de voir que par exemple en 5 ans des projets comme Prison Valley je modérais je continue à modérer gratuitement jusqu'à ma mort les forums mais il y a très peu de j'atteste c'est vrai j'ai posé une question il n'y a pas tellement longtemps et c'est vous qui avez répondu voilà je réponds j'adore ça c'est un truc vraiment quand quelqu'un m'écrit sur un projet d'il y a 5 ans et quand on a fait Format Money 5 ans après là on a décidé que ce travail là devrait être payé et d'ailleurs demain j'expliquerai comment on s'est transformé en maître de jeu et ça faisait partie de ça c'est à dire que les usages nous entraînent aussi à modifier notre métier et notre métier de réalisateur là vous avez raison sur le web nous met dans une position qui est plus proche du réalisateur dans un festival qui à la fin d'un film discute avec son public et je trouve ça absolument magnifique en même temps c'est une position plus sanguine c'est à dire que quand on attaque votre oeuvre c'est votre oeuvre donc la manière de répondre est toujours un peu plus enfin ça dépend des personnalités évidemment j'ai mal répondu non non très bien non mais par exemple pour des motivateurs est-ce que c'est les auteurs des articles qui répondent est-ce que vous autorisez ça ou est-ce que vous avez une gestion de communauté quelqu'un qui s'occupe de modérer et les auteurs s'en désintéressent complètement alors les auteurs ils s'intéressent forcément naturellement en fait donc à mon avis chaque auteur enfin chaque rédacteur on va dire lit regarde son article lit les commentaires regarde comment il pourrait le corriger l'améliorer etc mais sur 40 millions de visites par mois c'est vraiment compliqué de enfin comme tu le soulignais bien c'est très compliqué de tout maintenir de tout avoir en main et du coup on compte énormément aussi on a un community manager donc qui est chargé de regarder un peu on parle quand même de grosses communautés vous c'est par exemple en comptant simplement sur Facebook vous êtes plus d'un million de personnes sur Facebook en Kama c'est plus de 600 000 je pense vous c'est difficile puisque d'un projet à l'autre est-ce que d'ailleurs vous faites des pages Facebook par projet ? Format Money en fait on n'en a pas fait c'est les joueurs qui en ont créé ok donc ça explique c'est un peu CQFD ça montre bien qu'il y a une audience engagée voilà ok j'ai une dernière question avant de passer la main à l'audience et puis je reprendrai peut-être le fil j'aimerais bien qu'on parle un tout petit peu de wishful thinking vous savez ce concept quand on construit quelque chose qui est basé sur la participation et on se dit le public va réagir comme ça et ça va être super on dessine un peu son parcours utilisateur et souvent on a des déceptions parce qu'évidemment le public ne réagit pas toujours comme on l'a anticipé vous vous avez construit des projets quand même basés sur la participation où si personne ne participe le projet a l'air un peu bancal et un peu pauvre même si le contenu est fascinant je veux dire on le voit sur les forums quand il n'y a personne ou quand il n'y a personne qui visite les différentes étapes de gamification vous c'est pareil si vous faites une campagne de crowdfunding et que tout d'un coup le reward que vous trouvez extraordinaire personne ne l'achète ça fait un peu un peu tâche je crois que tout le monde a un peu ce problème là est-ce que vous pouvez partager peut-être une anecdote par rapport à ça comment vous avez réagi et si vous avez déjà rencontré un tel problème peut-être vous pouvez également répondre à la question alors on a pas mal de monde qui viennent nous voir en disant on aimerait utiliser votre nuage votre aircloud on aimerait faire quelque chose de viral on a des centaines de milliers des millions de personnes qui viennent mais ce ne sont pas nos foules ce ne sont pas nos crowds ce sont les personnes qui créent leur propre crowd on a leur nom mais nous on n'enfreint pas les termes d'utilisation on n'essaie pas non plus d'utiliser de violer leur confidentialité non plus on a une feuille d'information une note d'information des feuilles des oui des newsletters mais on on essaye de ne pas rentrer dans ces crowds on a un outil facilitateur mais on essaye de ne pas dépasser les limites de notre soi-disant mandat alors les cibles les plus actives à travers toutes les médias sont la religion et la spiritualité ce sont les personnes les plus passionnées parce qu'ils veulent prosélytiser ils sont très fortement motivés on a un mystique indien qui s'appelle Osho qui connaît Osho ah oui la spirituelle ils ont 100 millions de de fans à travers le monde et si mais eux ils n'ont rien à voir avec les autres crowds les autres fous est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose d'autre à dire sur ce sujet sur le côté l'attente que l'audience va se comporter d'une certaine manière vous créez un article vous faites votre ligne ce truc ça va marcher et finalement ça marche pas est-ce que ça vous arrive ? ça nous arrive ça nous arrive régulièrement on essaie de limiter ça parce que notre objectif c'est quand même d'avoir justement une audience très engagée et l'audience vous suggère des contenus ? l'audience nous suggère du contenu régulièrement on nous envoie tout le temps des mails avec des sujets etc c'est quoi ? c'est des petits chats des petits chameaux mignons parce que j'ai vu ça beaucoup c'est vrai qu'il y en a beaucoup pour le rappeler on a un site d'infotainment donc un mélange d'informations et de divertissement beaucoup de divertissement et donc les gens nous à l'époque tout au début du site c'est les gens qui créaient le contenu c'était la base du site après ça a évolué maintenant on a notre équipe de rédacteurs et c'est nous qui créons le contenu donc ça a un peu changé les gens nous mais les gens continuent à nous envoyer des suggestions etc nous on a pour être transparent on a nos rédacteurs plus on est appuyé technologiquement pour détecter un peu les contenus qui fonctionnent le mieux sur internet vous trichez un peu quoi un peu on va dire enfin quoi c'est une technologie qu'on a créée en interne et qui nous permet de savoir quels sujets sont partagés actuellement sur internet vous vendez la technologie est-ce qu'il y a des gens à qui vous la elle est à nous il faut les pirater il faut aller dans leur banc de sable voir comment ça se passe on est capable de définir les thématiques qui sont chaudes actuellement et on est capable de réagir sur des sujets comme vous dites qui sont très fun mais aussi d'autres sujets nos grands thématiques c'est la société la famille les couples en fait on essaie de trouver des sujets inspirants des sujets dans lesquels on se retrouve et des sujets avec des potentiels d'émotions qui sont présents chez Ankama par exemple je sais que vous avez des communautés de fans qui réagissent des fois de manière assez virulente j'en ai fait partie je me souviens du projet Moutafoukaz qui devait devenir un film on nous le promettait à chaque fois ça n'arrivait pas je crois que j'ai posté quelques commentaires haineux sur votre page à plusieurs reprises comment est-ce que vous gérez ça est-ce que c'est quelque chose qui est présent et que vous avez une stratégie pour ça alors moi je vais revenir sur juste avant la participation donc engager créer de la participation de la part des fans voilà je vais le répéter il y a le côté récompense il faut qu'il y ait une récompense à la clé mais pas que il y a le côté et quelle récompense est-ce que vous pouvez donner à 600 000 fans sur Facebook encore une fois tout va dépendre au sein des 600 000 comme on le disait avant il va y avoir des petites niches il va y avoir des personnes différentes donc nous aussi on se base sur les recommandations des fans et des utilisateurs des fois on est en contact avec certains ambassadeurs ou des influenceurs de la communauté qui disent tiens on aimerait bien un événement en jeu sur telle partie du jeu ça serait vraiment sympa de mettre ça en avant ou tiens je viens de faire une vidéo est-ce que vous pouvez me mettre un petit coup de boost sur ma vidéo donc maintenant on est vraiment passé sur la valorisation mise en avant de contenu d'utilisateurs après on a donc les récompenses il y a des récompenses qui vont être différentes c'est à dire qu'on a des communautés au sein de la communauté il y a des créatifs donc on va faire des concours de fan art par exemple on va avoir au sein de la communauté des joueurs qui eux par contre c'est power users c'est du top challenge donc on va faire une participation où il y a un concours où il va falloir par exemple terminer le plus de fois une quête un donjon tuer un monstre spécifique on est d'accord que vous ne faites pas que du jeu vidéo parce que vous définissez autour du jeu vidéo mais en fait vous avez aussi une activité en BD et après c'est aussi du transmédia donc par exemple pour le film Dofus on a proposé de prendre le relais de la communauté du jeu de se dire ce sont nos joueurs ils connaissent la marque c'est peut-être eux-mêmes les premiers à aller voir le film comment ils peuvent nous aider finalement à parler du film à s'impliquer dedans donc au sein d'un jeu vidéo on a ce qu'on appelle des guildes donc ce sont on va dire des clans de joueurs qui sont gérés par les joueurs eux-mêmes au sein du jeu on s'est dit on va faire un concours basé uniquement sur les guildes puisqu'ils ont une forte notoriété la reward et la valorisation c'est il y a différentes étapes à faire en jeu donc là on va créer du trafic on permet aux joueurs de se fidéliser et de revenir dans le jeu c'est le nom de votre guild si vous gagnez le challenge pourra apparaître dans les crédits ou même à des endroits dans le film voilà essayer d'intégrer vraiment sur l'orgueil des personnes c'est pas l'orgueil c'est vraiment de dire vous êtes là c'est vous qui avez fait Ankama vous nous soutenez et bien c'est aussi la récompense et on vous met en avant donc là on va mixer du jeu vidéo avec le film on l'a déjà fait aussi avec vraiment du contenu parce que le nerf de la guerre aussi si vous voulez de la participation c'est raconter une histoire c'est d'avoir un contenu un contenu original un contenu soit créé par les fans ou créé par vous du crowdsourcing donc des fans qui vous envoient du contenu qui se retrouvent on organise des fois des petits concours de narration ou par exemple on a fait des petits concours de pixel art qu'on voulait après réinsérer dans les jeux donc voilà ça c'est vraiment important et après sur le côté contenu histoire on va avoir un personnage qu'on retrouve dans le jeu vidéo on va retrouver ce même personnage dans la série Wakfu on va le retrouver après décliné dans une BD on va pouvoir suivre un personnage finalement auquel on a créé un attachement aux différents stades de sa vie ou dans différentes histoires c'est ça aussi un petit peu notre dispositif pour créer de l'engagement et de la participation c'est si à un moment on se délaisse un petit peu du jeu vidéo je peux retrouver aussi mon personnage préféré dans la BD David quand vous créez Fort McMoney et qu'à un moment donné il y a une expérience live où les gens doivent voter est-ce que vous vous dites à un moment donné et si personne ne vote ? Parce que moi par exemple alors je me le pense enfin je le pense mais je ne le dis surtout pas à mon diffuseur donc j'attends qu'il me dise mais bordel si on fait un jeu et qu'il n'y a pas de joueur qu'est-ce qu'on fait ? Ah voilà une bonne question mais c'est ton travail mon ami et pendant Vous avez un plan B quand c'est comme ça ? Est-ce que c'est vraiment anticipé ? Non non on n'avait pas de plan B non 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 il faut quand même qu'il y ait du risque mais par contre on avait un plan A le plus solide possible on va dire mais effectivement c'est quand je filais la métaphore tout à l'heure du film concret de la salle de cinéma c'est-à-dire le site web et en fait le travail aujourd'hui c'est de créer le quartier c'est de créer l'audience et quand je parle de machines de guerre notamment de la part de l'office national du film l'ONF au Canada c'est vraiment ça c'est-à-dire que chaque projet est très travaillé en amont pour qu'il y ait le minimum d'audience pour que le projet tel qu'il a été conçu fonctionne nous il nous fallait tout de suite beaucoup de joueurs si on n'avait pas beaucoup de joueurs beaucoup de gens pour voter pour changer la ville ça se cassait totalement la figure voilà Donc est-ce qu'il y a des questions dans l'audience ? Est-ce qu'il y a des gens engagés ici ? Oui là-bas Est-ce que vous pouvez dire qui vous êtes d'où vous venez et quel est un peu votre domaine d'activité ? Oui bonjour je travaille je suis Eric Payet je travaille pour une boîte de production qui s'appelle les FRT et on s'intéresse aujourd'hui à des contenus transmédias je reviens sur la question de la récompense est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi quand on est dans un dans un process d'engagement qui est si vous participez bien vous avez une récompense que ce Graal s'il est difficile à atteindre en fait ça soit aussi ça engage un processus de démotivation pour tous ceux qui n'y arrivent pas Bonne question Donc c'est déjà arrivé effectivement par exemple sur des concours de fan art où il va falloir dessiner un nouveau personnage l'envoyer qui a un système de vote le joueur qui ne sait pas dessiner il est tout de suite exclu de ce concours de cette participation donc encore une fois très très important de savoir segmenter son audience et de trouver le bon ton le bon discours et finalement l'attente qui va être ciblée ça c'est vraiment quand je parlais tout à l'heure qu'on a des dispositifs spécifiques pour les nouveaux joueurs pour les joueurs plus aguerris ou même les joueurs qui nous délaissent un peu qu'on cherche à réactiver à faire revenir c'est vrai c'est vraiment très important il y a des discours et un dialogue spécifique à avoir pour éviter justement ce côté non ça c'est pas pour moi j'en veux pas donc je laisse complètement tomber une autre question ou quelqu'un d'autre yes Michael et bien c'est plutôt une réponse l'un des grands acteurs de la Silicon Valley en technologie et bien les grands acteurs ou plutôt l'un des grands principes c'est qu'on peut échouer très rapidement et que ça arrive souvent si vous faites quelque chose et que vous échouez ce n'est pas un problème vous en tirez les enseignements et puis adoptez une direction une orientation différente donc être en mesure d'apprendre rapidement selon moi c'est décisif c'est vraiment l'échec est une information de grande valeur ce n'est pas un point négatif c'est une réalité de notre vie au quotidien si vous avez un budget très important et que vous échouez c'est un problème mais avant d'avoir testé tous les éléments vous ne devez pas dépenser un budget important en tout cas c'est la stratégie à adopter parce qu'en fait on voit bien qu'il y a une petite tendance à vouloir mettre de la récompense partout et en fait parfois c'est un cache-misère au sens où l'histoire ne tient pas alors on met une carotte si la récompense je ne parle pas du jeu en tant que tel qui est basé là-dessus qui est basé sur la récompense la rétention la frustration etc je parle des autres projets qui utilisent des méthodes de jeu il ne faut pas que ce soit l'idée de si tu continues je te donne un peu plus cache un manque d'ambition narrative et je trouve que c'est de plus en plus le cas en fait et donc du coup ce ressort de la récompense va ne plus fonctionner parce qu'en fait au bout du compte on est récompensé pour un accès à quelque chose qui n'est pas très intéressant donc ça c'est démotivant à mon avis plus que c'est très difficile d'y arriver après moi je compare souvent l'audience web à des enfants il y a un concept chez les enfants qui marche très bien d'ailleurs Nintendo l'avait compris à l'époque c'est l'instant gratification c'est à dire que dans leur jeu tout de suite on est récompensé mais par des bêtises deux étoiles puis trois étoiles et puis un petit personnage qui sourit et si on rate le personnage pleure il est un peu comique donc quoi qu'on fasse on a toujours un petit gimmick qui récompense ce qui fait qu'on est toujours un petit stimuli pour recommencer peut-être pas pour passer à l'étape suivante mais en tout cas recommencer ce qu'on n'a pas réussi quand vous dites qu'il y a un frein à l'entrée s'il y a un petit stimuli qui fait qu'on a raté mais c'est pas grave on va recommencer généralement ça fonctionne assez bien mais puis ça dépend des types de contenus aussi bon il y a des contenus plus sérieux plus compliqués notamment dans les serious games où le but c'est pas d'avoir du fun donc la récompense elle est aussi il faut la calculer intelligemment est-ce qu'il y a une autre question non moi j'ai une question oui sur des projets qui sont assez marqués dans le temps et donc qui ont une fin comment vous gérez la fin d'un projet la fin d'une relation avec le public est-ce que ça crée de la frustration est-ce qu'il y en a qui en demandent encore plus qui râlent qui font la tête comment ça se passe pour ceux qui ont connu la situation vous avez une date limite sur votre website ben non justement je suis la mauvaise personne pour répondre à cette question le site enfin c'est un site média et il existera tant qu'il y aura de la demande tant qu'on voilà tant qu'on informera les gens et les divertira mais vous ça vous concerne tous les deux que ce soit dans le cadre d'une campagne crowdfunding ou des projets limités dans le temps ou un projet comme Fort McMoney alors par exemple pour Fort McMoney il y a eu deux versions qui ont été mises en place une version on va dire très chaude avec justement la participation l'engagement du spectateur j'aimerais tout à l'heure éventuellement revenir sur ce terme d'engagement et puis une autre version qui est celle qui a lieu aujourd'hui c'est à dire où on peut continuer à jouer mais où le jeu est autonome et où il n'y a plus les débats voilà où il n'y a plus les débats qui apportaient de la discussion et donc on peut continuer à jouer sans que l'équipe soit derrière pour soutenir le jeu ça c'est un enseignement que vous avez eu absolument aux expériences passées nous sur certaines fins de projet ou même sur des jeux où on n'a plus autant de ressources qui sont mobilisées effectivement des fois il y a des communautés qui restent qui s'entretiennent toutes seules qui vont continuer soit un petit peu de débattre mais nous on se désengage un petit peu plus jusqu'à ce qu'à un moment on décide finalement si on laisse encore le serveur ouvert on laisse le jeu ouvert effectivement là il y a un petit peu des fois des côtés un petit peu drame à gérer puisqu'il y a un fort attachement qui s'est fait entre l'utilisateur la marque et le produit donc c'est à nous aussi d'expliquer toujours de répondre aux questions encore une fois l'engagement c'est une bonne notion mais j'insiste vraiment sur le côté réponse parce que sinon il y a une discussion on s'adresse à un mur et il faut vraiment qu'il y ait ce côté échange qui soit vraiment important alors on a parlé de la fin mais le début est aussi important et ça je remarque par exemple que moi quand je suis arrivé sur FrontMcMoney la première fois bon je savais déjà ce que vous aviez fait par le passé je savais que c'était une expérience assez longue mais quand je recommandais l'expérience à quelqu'un il me disait généralement qu'il abandonnait après 20 minutes parce qu'il se rendait compte qu'il allait devoir passer peut-être des jours ou des heures sur le projet et que ce n'était pas sa navigation habituelle du web est-ce que vous mettez quelque chose en place aujourd'hui pour prévenir à l'avance que c'est une expérience qui va durer un certain temps même si on ne peut pas vraiment le minuter ah là là ça c'est un gros gros problème bon déjà s'ils sont restés 20 minutes c'est pas mal mais effectivement ils auraient pu passer des jours bon voilà mais c'est la règle du 90 9 1% c'est exactement la même chose c'est la transposition de ça alors effectivement on a un gros problème c'est la notion du temps c'est-à-dire que à l'inverse du cinéma ou du reportage télé ou même de l'émission de divertissement dont on sait on n'a pas besoin de nous dire ça va durer une heure et demie ça va durer une heure nos cerveaux sont tellement habitués qu'on sait quand on rentre dans une salle de cinéma qu'on en est intuitivement au milieu du film donc on avait pensé que dans Fort McMoney mais on a fait une erreur parce que c'était pas suffisant on pensait que le simple fait de vous dire vous avez rencontré tant de personnages sur le nombre de personnages vous avez récolté tant d'indices sur le nombre d'indices récoltables etc était un marqueur temporel suffisant il se trouve que non mais le découragement la frustration j'ai appris ça de mes voisins d'Ubisoft puisque je vis à Montréal ça fait aussi partie de l'écriture des jeux de certains jeux et comme moi c'était un jeu documentaire c'était un petit peu cette idée là mais effectivement c'est une question qu'on n'a pas résolue alors moi personnellement je parlais de cache misère tout à l'heure mais je pourrais aussi parler de tu l'amour pour tout ce qui est vidéo avec le bar de défilement en dessous alors là pour moi c'est la fin du monde c'est à dire si je vois une séquence et qu'on me dit comme Youtube c'est la fin ça c'est bon mais les habitudes ont été prises et effectivement là on doit absolument trouver un système pour rassurer parce que c'est une question d'assurance voilà Michael vous souhaitez intervenir ? je voudrais faire un clin d'oeil à un commentaire qui est je pense assez pertinent pendant longtemps j'ai tenté de chercher d'où provenait l'argent parce que au final nous avons tous besoin d'argent pour financer nos activités l'internet permettant aux contenus et aux magasins d'être de plus en plus locaux de plus en plus localisés nous avons des centaines de milliards de dollars issus des chaînes de télé des diffuseurs et de la publicité qui sont en train d'être redirigés vers les contenus très locaux donc si vous avez votre contenu si vous avez une gamification d'éléments bien définis vous commencez à ouvrir des possibilités vous créez un film par exemple sur le fait de susciter la joie ceci vous permettrait de vous rendre à Prague ah pardon sur les bijoux ceci vous permettrait de vous rendre à Prague et de vous adresser à un joyer ou un bisoutier et de lui demander de vous sponsoriser et ceci vous ouvre la voie à un nouveau public et à des voies de monétisation grâce au sponsoring nous commençons à mener des expériences avec des dispositifs de ce type donc les centaines de milliards de dollars issus de la publicité ici du sponsoring sont bien sûr tout à fait menacés et toutes ces technologies numériques ont pour objectif de créer des nouveaux modes de génération de revenus à allouer à cette gamification pour viser des micro catégories donc les fans c'est ce qui représente un peu la monnaie sur internet est-ce que vous quelque part dans votre tête est-ce que quand vous traitez votre audience vous avez la conscience aussi que vous traitez une sorte de budget et que vous les gérez un peu comme ça parce qu'on sait que si vous faites un projet pauvre ce sera difficile de financer le suivant et que quand on peut annoncer des chiffres Fort McMoney combien d'utilisateurs ? un petit peu moins de 600 000 voilà quand on peut annoncer 600 000 utilisateurs sur WebDoc ça facilite grandement les choses pour l'étape suivante alors est-ce que quelle est votre notion par rapport à cette alors moi je ne raisonne pas du tout en monétisation en pognon en fric et tout ça vous en avez donc c'est facile j'en ai non vous en avez pour les projets demain je vais expliquer que ça met deux ans mais j'écoute mes voisins avec grand intérêt qui parlent de produits de publicité de marketing etc c'est leur notion de l'engagement que je respecte ma notion moi c'est celle du cinéma des années 60-70 qu'on appelait le cinéma engagé c'est le même mot et quand je parle d'engagement je veux dire par là que je transfère ou je partage plus exactement ce n'est plus simplement le réalisateur qui est engagé qui fait du cinéma engagé mais il partage avec son audience un engagement c'est à dire qu'effectivement dorénavant passer une heure ou deux heures sur un webdoc c'est un engagement réel parce que ça veut dire je vais me concentrer je vais faire ce choix là qui est un choix d'engagement donc c'est pour ça que pour moi ce terme là est extrêmement important je veux dire que ce n'est pas du tout innocent c'est pas uniquement Facebook connect comme le terme ami sur Facebook les mots sont les mêmes mais la nuance est très différente voilà c'est ça donc moi je raisonne beaucoup plus comme ça et j'ai la chance alors c'est là où je peux vous rejoindre c'est que j'ai la chance de travailler principalement avec des fonds publics dont la question de la rentabilité et de l'audience n'est pas première mais elle est là elle est là quand même c'est sûr qu'elle est là et c'est normal et aujourd'hui bien des producteurs avec qui je travaille on est dans cette idée de comment on va atteindre le grand public on a envie de ça on n'a pas envie de rester entre nous et d'être comme un ballet de danse contemporaine qui se balade de vie dans ville c'est pas ça ce qu'on a envie de faire mais on a la chance d'avoir les moyens d'innover et ensuite ça rejaillit sur toute l'industrie et l'industrie fait ce qu'elle veut avec les idées qu'on développe alors il nous reste deux minutes c'est ça dans cinq minutes donc peut-être répondre et puis après on aura le temps de prendre une question dans le public rapidement aussi on ne voit pas notre audience comme la source de monétisation bien sûr il y a des réalités économiques il faut aussi gérer des budgets il faut gérer des ressources mais nous à Ankama par exemple jusqu'ici j'ai parlé de fans ou de joueurs on ne parle jamais de clients vraiment nous ce sont des fans j'ai eu des réunions chez Ankama et on m'a parlé de clients il ne faut pas dire ça ça c'est pas vrai moi en tout cas qui représente votre position c'est quoi comment vous définissez votre job et donc moi c'est la gestion de la relation client il y a client dedans ça c'est le terme on va dire non mais ça c'est mon terme technique on va dire c'est le nom du job par contre au niveau des équipes au niveau du ton du dialogue du discours de ce qui est organisé au niveau donc là ce sont des gestionnaires de communauté ce sont des community managers vraiment on parle de cette partie là parce que je gère aussi le service client de la localisation et d'autres choses c'est pour ça que moi mon titre prend le mot client mais sinon ce sont des community managers nous on prend plutôt nos communautés comme une source d'information une source d'innovation et de création c'est à dire que ce sont eux qui vont nous soumettre des idées ce sont eux qui vont finalement nous donner des orientations sur le game design d'un jeu on les implique dans des bêta tests on va les impliquer dès le début et aussi on va les écouter régulièrement par exemple on invite dans les locaux plusieurs fois par an les meilleurs joueurs les plus anciens ils sont invités ils découvrent les nouveaux produits on fait des tables rondes derrière il y a un petit aussi documentaire qui est fait qui permet après nous aussi de relayer ça auprès de la communauté pour montrer on vous écoute vous êtes là et on voit vraiment notre audience comme une source d'information et d'innovation Bastien alors nous on a toujours eu à coeur notre audience alors la publicité oui on en a presque pas je suis allé sur le site il n'y a quasiment pas de publicité parce que depuis le début depuis le début du projet on s'est toujours dit la publicité c'est chiant ça embête nos utilisateurs et on essaie de se tenir le plus possible pouvez-vous le permettre comment est-ce que vous faites concrètement pour survivre alors ce qu'on fait nous c'est on choisit déjà on essaie de sélectionner des bons annonceurs et on les greffe à nos contenus donc on fait pas de la publicité classique on voit pas du display des pop-up etc il n'y a rien de tout ça sur notre média on rédige du contenu on crée des histoires avec les marques donc une marque vient nous voir on sent qu'il y a il y a quelque chose qui peut se passer entre eux et nous et là un échange monétaire tu veux dire un échange monétaire aussi on en a besoin de remonter non mais je veux dire quand quelque chose se passe à ce stade là c'est pas juste des bisous on en a besoin aussi pour vivre mais l'idée c'est de trouver des histoires un tabou encore on a encore du mal même sur le web on a un peu du mal à parler d'argent alors qu'on sait que c'est le nerf de la guerre et que tout coûte de l'argent même s'il y a des outils open source qui sont disponibles aujourd'hui on a quand même besoin de budget pour faire de la qualité à un certain niveau et nous on essaie de créer du contenu engageant avec les marques et pour les marques et c'est comme ça qu'on se monétise une dernière question dans le public oui là-bas oui bonjour moi je suis Olivier Gélin je suis un consultant en marketing j'ai travaillé longuement dans le cinéma la pub c'est chiant il vient de dire je sais voilà donc vous pouvez réagir justement je voudrais revenir sur une question de tout à l'heure qui était engagement et récompense finalement les récompenses est-ce que c'est pas un poison je m'explique un peu j'ai l'impression qu'on commence à avoir fait la quadrature du cercle des récompenses possibles et que ça pousse à la surenchère est-ce que justement il faut pas réfléchir à des moyens d'engagement avec moins de récompenses moi je dis non mais on en parle après garder des récompenses et des incentives bon voilà c'est ce qui marche quand même le mieux effectivement par contre il faut quand même essayer de réfléchir parce que le joueur se lasse il va retrouver des fois les mêmes mécaniques chez d'autres marques chez d'autres choses donc c'est là aussi quand je parle de sources d'innovation de les inviter de parler avec eux finalement ce sont des autres formes de récompenses c'est plutôt la co-construction la collaboration donc ça ce sont des nouvelles choses qu'on essaye de mettre en place avec des cercles d'ambassadeurs avec des sous-forums qui sont dédiés à ce type de discussion donc effectivement je pense qu'il faut quand même essayer de se trouver des nouveaux dispositifs où on implique l'utilisateur dans la construction et on va pas être là systématiquement par contre sur de la récompense qui va devenir vraiment trop classique maintenant ce qui est décisif c'est que la récompense doit être conçue et adaptée à un produit particulier il ne s'agit pas nécessairement d'envoyer un produit cela peut être tout simplement de permettre à quelqu'un de se rendre en voyage d'assister à une conférence autre chose la récompense doit correspondre absolument aux jeux aux médias doit le représenter à 100% refléter son élégance et sa simplicité doit être intimement lié aux personnes que vous tentez d'attirer que vous tentez de motiver il n'est pas nécessaire que ce soit un objet en particulier aujourd'hui Michel, Michael, David et Bastien je vous remercie aussi d'avoir été si silencieux finalement ça nous a permis de discuter un peu sur la scène je fais un peu d'autopromotion je représente ici Wallimage et la fédération Wallonie-Bruxelles nous avons un stand ici et nous finançons des projets transmédias internationaux donc n'hésitez pas à venir nous voir on vous expliquera tout ça on sera présent dans un débat cet après-midi non fin de matinée aussi merci au Cross Video Days merci Benjamin je te laisse merci à vous messieurs c'était tout à fait passionnant pour conclure ce mouvement cette session sur l'engagement d'audience utilisateur je voudrais appeler sur scène Baptiste Planche qui est cofondateur de Control Movie bonjour Baptiste je te laisse t'installer donc Baptiste va nous montrer un outil comme disait David tout à l'heure le web c'est un magnifique espace de diffusion mais bordel de merde ça peut aussi être un espace de création et Control Movie c'est un peu un très c'est un des très nombreux exemples d'outils justement de création qui va nous permettre de faire alors qu'il va nous permettre de faire quoi Baptiste bon ce qu'on fait avec Control Movie c'est on permet à une audience de influencer le cours de l'histoire d'un film et ce qui est le plus important c'est que la qualité cinématique du film reste toujours en place et à un très haut niveau c'est ça ce qu'on veut faire super donc je laisse Baptiste vous présenter tout ça et apprécier Control Movie bon alors le format la plateforme la technologie que nous avons mis en place s'appelle Control Movie c'est aussi le nom d'un start-up de l'entreprise que nous avons fondé nous sommes situés à Zurich en Suisse tout ce que nous faisons est basé sur la langue anglaise c'est pour ça que je vais me permettre de continuer en anglais Control Movie est fondé sur l'idée de choisir sa propre aventure comme de nombreux projets existent qui existent dans le monde de l'interactivité notre objectif principal consiste à fournir une expérience qui soit très cinématographique nous parlons notamment de films du cinéma en soi l'avantage c'est qu'on a toujours la possibilité de visionner des films que l'on apprécie j'ai apporté un exemple sur mon iPad qui vous montrera de quoi nous parlons et qui vous permettra de vous en faire une impression pouvons-nous passer à l'iPad s'il vous plaît vous allez voir une application c'est un prototype j'espère qu'il n'y aura pas de plantage ce serait très gênant il s'agit d'une production pilote que nous avons produit il y a deux ans nous allons nous plonger dans l'action du film vous voyez ce personnage il doit prendre des décisions et c'est moi qui vais prendre les décisions à sa place en actionnant tel ou tel bouton en appuyant sur telle ou telle touche que vous verrez ici au bas de l'écran donc soyez attentif à la partie inférieure de l'écran non décision only for tonight i'll be back before 2 can't do it it's more than my job's worth so you're a good boy shame didn't you ever steal sweet from a sweet shop not sweet's that expensive i promise i'll bring it back why the hell do you need his car You don't need to worry about that Okay, I won't Okay, I made a bet A stupid bet I said I'd turn out with this body in a red Ferrari That must be rash How much was the bet? A grand A grand So mental, I'm actually impressed A hundred of it is yours if you let me have those keys Two hundred Okay Three hundred But You said yes to two hundred, too quickly Better to be seven hundred up than a grand down I'm trusting you, that's not free Two hundred, tonight In cash Tonight, in cash I'm different Fuck So now that you have You can make a first impression of this experience I wanted to give you some additional information about our project We have different platforms Certains for the portable terminal portals You can see here They can interact directly on your terminal Tandis que vous visualisez le contenu Nous nous adressons également aux salles de cinéma Vous pouvez voir le film sur grand écran Et grâce à votre smartphone ou votre tablette Votre premier et deuxième écran Vous pouvez décider de l'issue de l'histoire Dispositif similaire est disponible à domicile Donc pour les Qui fonctionnent sur télé sur IP ou sur télé connecté Vous êtes donc dans votre salon Vous regardez le film sur votre écran Et vous prenez des décisions grâce à votre smartphone Ou votre terminal Pour ce qui est du positionnement Nous sommes bien sûr Au point avec une interaction légère A la différence des jeux Qui ont parfois des contenus très proches du cinéma Par exemple Beyond Two Songs Nous vendons un projet différent Nous voulons que ce soit vraiment des personnes réelles Qui soient filmées à l'aide de véritables caméras Donc notre choix est clairement celui du cinéma Nous sommes open source Nous savons qu'il y a des plateformes sur internet Qui font des produits très intéressants Mais leur objectif premier est d'obtenir de la valeur ajoutée Nous voulons nous adresser à des personnes bien choisies Et non pas au grand public A une tribu Pour revenir aux caractéristiques Donc vous avez la possibilité de prendre une décision Avec ces touches en bas Non, pourquoi, ok Et je pense que notre principal argument de vente C'est que nous avons Tout un déroulement qui se passe sans retour à l'air Ou sans vide Une autre caractéristique que nous utilisons Qui vous permet d'interagir C'est grâce à l'écran La possibilité d'interaction avec les objets que vous voyez Grâce à des tablettes Grâce à vos smartphones Mais nous ne voulons pas les utiliser trop Nous ne faisons que quand ceci est pertinent Correspond à l'histoire Et s'il en sert bien Du point de vue technique Nous pourrions renforcer encore La présence d'éléments de jeu D'éléments de gamification Mais je pense que cela éloignerait le spectateur De son expérience de cinéma Cette production pilote Vous voyez Nous avons joué un peu autour de cela Nous avons regardé Quelles étaient les attentes Qui souhaitait quoi Nous dépensons actuellement Énormément d'argent pour ce projet Et tentons d'expérimenter Pour voir quels sont les résultats Auxquels nous pouvons parvenir Nous avons déjà un certain nombre de directives Qui sont en place Notre credo C'est d'abord qu'il n'y a pas de fin du jeu Nous voulons que vous restiez dans le film Nous ne voulons pas qu'il y ait de fin Donc vous ne pouvez pas perdre Il n'y a pas non plus de boucle Par ailleurs, ne pas choisir Cela reste une décision Donc si vous n'appuyez pas sur la touche Oui, non, c'est soit la vie Soit le film qui prendra la décision à ma place Comme dans la vie réelle Les décisions sont prises Que vous les prenez vous-même ou non Nous avons un système aléatoire Avec un générateur Et puis nous avons Eh bien également Un générateur algorithmique Parce que nous pensons que c'est ainsi Que les choses doivent suivre leur cours Nous voulons être honnêtes Vis-à-vis de notre public Si ce public prend des décisions Il y aura des conséquences Qui doivent être pertinentes Parfois on voit immédiatement Le résultat de la décision Qui a été prise Mais parfois celui-ci n'est visible Que bien plus tard Dans le déroulement de l'histoire Nous avons l'exemple Avec cette jeune fille Qui a les clés On peut lui donner les clés Si jamais elle les prend Plus tard Elle aura la possibilité De nous aider Si vous ne lui donnez pas les clés Elle ne vous aidera pas Mais ceci ne survient Que plus tard dans l'histoire Autre élément très important Nous pensons que Pour créer une expérience de cinéma Il nous faut être fidèles Aux règles du cinéma Aux règles du septième art Voir comment on élabore des personnages Comment on développe des intrigues Et c'est ce qu'on appelle Un modèle pyramidal Je suis très heureux De pouvoir en faire part Je serai heureux De pouvoir expliquer davantage En quoi consiste ce modèle A ceux qui le souhaitent N'hésitez pas à vous adresser à moi Après avoir mis à l'épreuve Ce concept d'avoir testé Nous avons testé le marché Nous produisons Le premier long métrage De ce format Cela signifie Que vous aurez la possibilité De voir un film De 100 minutes en jouant Il y a 13 épisodes en tout Vous verrez la plupart d'entre eux La plupart de ces épisodes Si vous naviguez dans le film en jouant Actuellement à Londres Nous avons eu 8 semaines de tournage Nous en sommes à la 4ème semaine de tournage En ce moment C'est véritablement le genre C'est le policier Ou le thriller Où on parle vraiment De la puissance des choix Des décisions Des conséquences Et c'est à la fin de l'année 2015 Que nous serons prêts A sortir ce film Nous aurons des projections Exclusives et interactives Dans des cinémas Dans des cinémas choisis Dans des festivals de films Et il y aura également Une mise à disposition Sur l'App Store Donc mon premier appel À agir Celui que je vous adresse C'est de nous suivre Les chiffres Tirés en bas Movie C'est notre hashtag Et vous allez pouvoir Télécharger l'appli De notre App Store Davantage d'informations Sur le volet Monétisation La distribution est assurée Par l'intermédiaire De l'App Store Vous téléchargez l'appli Avec le premier épisode Gratuitement Si cela vous plaît Vous achetez la suite Cela coûte 10 dollars Ou 10 francs suisses Pour la totalité Du long métrage Ou bien vous pouvez acheter Épisode par épisode Nous avons des revenus En tout cas Nous l'espérons Qui seront répartis comme suit 30% alloués à Apple 10% à Control Movie Pour rémunérer la technologie Et 60% Aux producteurs Aux cinéastes Et à leurs investisseurs C'est un modèle assez important Une dimension très intéressante De notre projet C'est un nouveau mode De distribution de films Et comparé aux autres modes De distribution Je pense qu'il est assez attractif Nous avons les canaux De distribution traditionnels Il est possible de diffuser Sur la télé sur IP Sur la télé connectée Sur les cinémas Avec interaction Donc ce sont des canaux De distribution Nous pourrons également Produire une version linéaire Du film Ce que nous ferons Et qui sera diffusée A la télévision Sur DVD En vidéo à la demande Etc Dernier appel à l'action Si vous travaillez Dans l'un de ces domaines Festival de cinéma Entrez en contact avec moi Je vous expliquerai Ce que nous proposons Nous avons des propositions Pour les festivals de cinéma Des projections interactives Pour les télés sur IP Connectées Des contenus interactifs Si vous gérez des plateformes Et nous tournons Tournons en Nous tournons en 4K Donc Si c'est votre cas Et bien Nous avons des propositions A vous faire Et bien sûr La télé Les DVD La vidéo A la demande N'hésitez pas Nous sommes ouverts A tout cela Pour le plus long terme Tout ce que je vous ai dit Jusqu'à maintenant Ce sont des preuves Des marchés Que nous ciblons Nous voulons convaincre Notre auditoire Qu'il y a un marché Il y a des personnes Qui sont prêtes à payer Pour obtenir Ce type de service Alors Suivant notre réussite Je pense que D'autres réalisateurs Souhaiteront Se rejoindre A notre activité Nous souhaitons Partager la technologie Que nous avons développée Avec d'autres réalisateurs Nous avons également Un outil créateur Qui permet Après Dans la période De post-prod D'élaborer La partie créative Et ça C'est Gratuit Ensuite Il y a la monétisation De cette idée Comme je vous l'ai présenté Ensuite Le troisième Le troisième appel A l'action C'est aux réalisateurs Aux cinéastes Les créateurs De contenu Il y a Pour Là il y a Un outil Pour la distribution Je pense que C'est très intéressant Ensuite Les créateurs Les auteurs Je pense Que nous avons Un outil Assez intéressant Des solutions Intéressantes Comment rendre Cette histoire Interactive Une réalité Car il y a Multi-options Pluri-options Et nous serions Très heureux De partager Avec vous Nos idées Si vous voulez Créer un contenu Interactif Ensuite Ensuite D'un point de vue Général Tous les créateurs Les réalisateurs Producteurs De tout genre Nous sommes là Pour vous soutenir Avec nos outils Avec les enseignements Que nous ayons pu Tirer de notre expérience Je pense Que nous avons Trouvé Un filon Très intéressant Et nous serions Très heureux De vous accueillir Dans notre activité Ceux De l'industrie Du film Savent très bien Que c'est quelque chose Qui est très novateur Et je pense Ce sera une réussite Remarquable Comme toujours Dans la vie C'est votre choix Et maintenant C'est à vous De choisir Votre chemin Je vous invite A venir En parler davantage De ce nouvel outil Merci beaucoup Cela conclut Notre première session Sur l'engagement D'utilisateur Je vous invite Donc à Faire une petite pause A la suite de laquelle Nous allons parler De coproduction Internationale Ca reprend à 10h30 Ici même On vous attend D'ici là Bon café Et bonne pause